Nous irons pleurer le décès du doyen, le lion du boule qui m'a dit, il a tiré sa révérence hier nuit à 73 ans, militaire, homme politique, portrait de Bukhari le lion avec Bienvenue Tamsa. Bonjour ! La même année, il intègre l'académie militaire de Yaoundé pour en sortir 3 ans plus tard, sous lieutenant. En 1981, il est certifié professeur d'éducation physique et sportive de l'Institut de la jeunesse et des sports de Yaoundé. 4 août 1983, un groupe d'officiers de l'armée avec à sa tête le capitaine Thomas Sankara prend le pouvoir et décrète la révolution populaire et démocratique. Fidèle compagnon du capitaine Thomas Sankara, Bukhari Kaboré se voit confier le commandement du BIA, le bataillon d'intervention aéroporté, basé à Kudougou. Il tient son nom le lion de l'emblème de cette unité de commando parachutiste qu'il dirigeait. Mais le 15 octobre 1987, Thomas Sankara est assassiné. Le capitaine Blaise Kaboré prend le pouvoir. Le BIA est dissous plus tard. Bukhari Kaboré est contré en exil après l'attaque de son unité, attaque qui aurait coûté la vie à une dizaine de ses éléments. Après plusieurs années d'exil au Ghana, le lion du Boudkiemde effectue son comeback au pays et se reconvertit à l'agriculture. Il s'essayait également en politique avec son parti PUND, parti pour l'unité nationale et le développement, sous la manière duquel il sera plusieurs fois candidat malheureux à l'élection présidentielle. Lors du procès Thomas Sankara et 12 de ses compagnons, Bukhari Kaboré s'est également illustré. Pendant les témoignages, il fait des révélations sur la préparation et les implications du coup d'état. 15 octobre 1987, souffrant depuis quelques mois, le lion a définitivement cessé de rugir à 73 ans. Dans un communiqué parvenu à notre rédaction, le gouvernement de transition déplore la disparition du colonel à la retraite, Bukhari Kaboré dit de Lyon, ancien enfant de troupes, compagnant du leader de la révolution d'août 1983. En politique, Bukhari Kaboré est décédé dans la nuit du 12 au 13 mai 2023 au centre hospitalier universitaire Yalagado Ouedraogo de Ouagadougou. Le gouvernement salue la mémoire d'un officier intègre et d'un homme de principe resté constant dans son engagement politique et fidèle à ses convictions. Le gouvernement est solidaire de la douleur des familles, des proches et des camarades de lutte de l'illustre disparu et leur présente ses sincères condoléances. Il formule le vœu que la terre libre du Burkina Faso qui a nourri son engagement patriotique lui soit légère. C'est un communiqué signé du porte-parole du gouvernement Rimetalba Jean-Emmanuel Ouidraogo.